Bon, pas plus que notre match. On est très content de jouer cette demi-finale et le principal c'est qu'on soit à l'heure demain soir. Si c'est rien de jouer avant. Ben oui, on n'a pas assez de pression à se mettre. On joue le PSG, c'est un gros match pour nous. C'est une demi-finale, il y a une finale à aller chercher. On ne va pas se mettre à la pression nous. C'est eux qui doivent avoir la pression. Ils peuvent perdre le championnat, ils ont perdu la Coupe d'Europe, ils peuvent perdre la Coupe de France. Je pense qu'ils doivent avoir un peu plus de pression que nous. Mais ils sont toujours là, ils sont toujours dangereux. Après, à nous d'avoir une adversité forte devant eux. À nous d'être très bons collectivement. et on a des arguments aussi pour leur faire mal. On a des joueurs qui sont capables de marquer des buts. On a des bons passeurs. Ils sont bons sur phase arrêtée mais nous aussi, on est capables de leur faire mal aussi. Il y a un rapport de force sur le terrain. à nous de les faire douter. Je sais que mon groupe va être présent demain. Je pense qu'on va faire un bon match. À nous d'être très vigilants sur les petits détails qui vont faire la différence dans ce match. J'ai en tête depuis un moment ce que je voulais faire. Après, j'attendais de voir l'état des lieux des joueurs pour bien le jouer. Non. Mais non. On l'a programmé pour qu'il joue. Avant qu'il se blesse, on pensait qu'il serait dans le groupe. Moi, je pense qu'il sera dans le groupe. Mais bon, les deux dernières saisons, on a joué à 10 pratiquement tous les matchs. C'est plus compliqué de gagner à 10 contre Paris. Vous voulez leur poser des problèmes surtout. Oui, bien sûr que oui. Mais sûr que oui. Après, ils sont dans une mauvaise passe aussi. Ils viennent de perdre la demi en Coupe d'Europe. Ils se font accrocher à Rennes. Ils viennent chez nous demain soir. Ils savent que ce n'est pas un terrain facile aussi pour eux, à la Mousson. Dommage qu'on n'ait pas notre public avec nous. À nous de les faire douter encore plus qu'ils ont vécu ça déjà à Rennes. Je ne sais pas ce qu'ils pensent de nous, mais je pense qu'ils respectent. Au football, il faut être humble. Dans un sport de haut niveau, il faut être humble. Il faut respecter l'adversaire que vous avez en face de vous. Mais je pense qu'ils nous respectent. De faire une finale, c'est magnifique. De se qualifier pour une finale, c'est magnifique. J'ai pu en faire deux en tant que joueur. J'en ai vécu une au tout début de ma carrière, mais j'étais en tribune avec Nantes en 83. C'est des soirées extraordinaires à vivre. Pour un joueur, en tant qu'entraîneur, je n'ai jamais vécu. Une montée, c'est très bien aussi. Il y a des émotions différentes. Un championnat, c'est tout un parcours de 38 matchs. La coupe, c'est dans l'immédiat. C'est match par match. C'est différent. Les émotions, elles sont fortes. J'ai envie d'en vivre une belle avec mon groupe. Je les ai trouvés sereins ce matin. Elles sont tranquilles. On va l'aborder comme tous les matchs. Il faut qu'on ait beaucoup de certitudes et de convictions dans ce qu'on va faire. Pour les faire douter et pour leur faire du mal aussi. Parce qu'on a envie de jouer aussi quand on va voir le ballon. de bien l'utiliser pour leur poser des problèmes. Je pense qu'on a les capacités de le faire. C'est une année spéciale pour nous. Depuis début de saison, c'est comme ça. Mais il faut faire sans. On a réussi aussi des matchs sans prendre de buts. En prenant un peu moins. Et si on gagne 3-2 demain, ça me va. Sous-titrage ST' 501